Bienvenue à Buenos Aires, le Stade Monumental, ici Grégoire Margoton et j'ai le plaisir d'avoir Christophe Dugarry à mes côtés. Bonjour Grégoire, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Pouvez-vous nous livrer vos impressions générales Christophe ? C'est toujours difficile Grégoire de faire des pronostics mais ce match est annoncé par la presse comme un des matchs les plus intéressants de la saison. Nous allons voir ça avec beaucoup d'impatience. Ibrahimović, il redonne derrière. Il n'avait pas beaucoup de choix, la défense bloque tous les espaces. Oh non, il a dû faire mal celui-là. Bien vu de la part du défenseur, il dégage en corner. Dans les airs, ça monte haut, très haut. Oui mais c'était vraiment sans réussite, la position était idéale, le corner parfaitement tiré. Tiago Silva. Tiago Silva. Borriello. Ronaldinho. Il a eu une chance là. Alexandre Bateau. Il passe en retrait. Oui mais la défense, elle a tellement mis sous pression qu'il était forcé de chercher derrière lui. Il était marqué dans l'axe. Borriello. Oh, l'ouverture du score. Ça, c'est le scénario idéal. Ils sont devant après quelques minutes dans cette rencontre. Là, on dit souvent que la chose la plus difficile en football est de marquer. Mais là, la passe était très très compliquée à réaliser. On lit. On lit. Il se fassait, on lit. Non la pole millimeter. On lit. On lit. C'est une nouvelle forme. Ce n'est pas. Arrogant. Voilà ça, j'ai été très élevé. On lit. Il vit. Après ça. et ils reprennent le ballon il peut tirer là dans la surface de réparation encore une occasion de s'entrer il est sur le côté on s'est bien placé il faut qu'il construise c'est carrément parti de l'autre côté du monde oui mais c'est pas très très bien réalisé il s'écrase un petit peu au moment de la frappe et ça l'empêche d'être précis Villa Maxwell elle est réussie, c'est le passe en profondeur Ambrosini dans la profondeur, bien vu dégagement des deux points et ballon on touche il peut créer quelque chose c'est bien défendu il a plusieurs possibilités oh quel dommage l'arbitre a levé son drapeau il part un peu trop tôt il est hors jeu de quelques centimètres Villa un seul coéquipier dans la surface Alexandre Pateau Ronaldinho la construction démarre là avec lui il entre dans la surface c'est le poton qui renvoie les ballons on touche mais ça peut être dangereux pour la défense il est sur le côté il peut tenter un centre il était hors jeu bien joué l'arbitre assistant et oui Grégoire et oui il ne ralentit pas assez sa course le hors jeu est incontestable Alexandre Pateau ballon bien redonné c'est lui qui doit créer du jeu dans la surface c'est bien dégagé Pirlo Ronaldinho ballon touché par le défenseur corner un ballon aérien 30 minutes au chronomètre dans cette première période il reçoit le ballon ça ne fonctionnera pas maintenant il peut choisir de centrer c'est bien défendu et il a coupé la trajectoire Villa Iniesta Daniel Alves c'est chaud pour le gardien là il y aura corner il est haut ce ballon on la belle passe en profondeur il est dans la surface et c'est un but oui bien joué ce deuxième but juste avant la pause ce but est fantastique ça me rappelle vraiment les années folles c'est toujours un plaisir de voir des buts comme ça et voilà le doublé pour lui quel match il est en train de réaliser il est en train de ré Derby où il est municipal une oppos hard à cause de défendre car il est en train il est en train Voilà comment on récupère le ballon. Il est à la limite de la surface. Villa. Il s'est imposé pour lui prendre le ballon. Piqué. Villa. Ibrahimović. Bonne intervention pour récupérer le ballon. Villa. Ibrahimović. Xavi. C'est le moment de construire. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. C'est une très belle première mi-temps. A mon avis, il faudrait quand même varier un petit peu plus le jeu s'ils veulent asseoir leur domination. Et l'avantage se creuse. Ils sont menés 2-0 à la pause. Et c'est la reprise du match alors qu'il mène, bien sûr, toujours à la marque. Le FC Barcelone contre le Milan AC. Le ballon, bon, dans l'espace libre. Dégagement au point. Le ballon sort en touche. Trois coéquipés dans la surface. Oh, ça c'est un très bon ballon. Pas de enjeu. Borrello. Il peut frapper. Quel but. Mais ils ont 3 buts d'avance maintenant. Ils contrôlent totalement ce match. Lui, chaque fois qu'il touche le ballon, il ne se pose pas 50 000 questions. Il n'a qu'une envie, c'est la mettre au fond. Ça me rappelle de superbes souvenirs. Vous entendez, ils sont déçus. Et ils l'expriment assez clairement. Ça s'entend. Il n'y a pas de enjeu. Vila. Xavi. C'est trop, beaucoup trop dans les nuages. C'est incroyable. Comment a-t-il pu louper cette occasion alors qu'il s'était parfaitement défait du marquage ? Nesta. Papasatopoulos. Long ballon en profondeur sur le côté. Oh, la frappe lointaine. Là, on est à des maîtres et des maîtres du poteau. Oui, mais il n'a pas beaucoup de solutions. C'est beaucoup trop statique autour de lui. Peu de partenaires en mouvement. Il a bien fait le tenter sa chance. Pirlo. C'est bien d'avoir récupéré. Attention, il est en train de se mettre en difficulté, là. Boriello. La défense l'empêche de passer. Et c'est maintenant une remise en jeu. Voilà le changement maintenant. Xavi. Xavi. Et non, le ballon a été récupéré. Pouyol. Ibrahimovic. En retrait. C'était la seule solution qui s'offrait à lui. La pression est trop forte. Il a fait quelques pas pour récupérer le ballon. Il est dans la surface de réparation. Il peut marquer. La transversale. C'est malheureux, mais c'est le football. Tout était parfait. Mais le ballon est repoussé par la transversale. Voilà, changement. Il va laisser sa place. Messi. Pellero. Il a plusieurs possibilités. Ça peut être dangereux, ça. Une intervention propre et nette pour récupérer le ballon. Et le contre, maintenant. Il est bien parti. Il est dans la surface. Voilà, ce sera une remise en jeu. Xavi. Un centre tendu à ras de terre. Le gardien sort et capte le ballon. Abidal. Daniel Alves. Il va falloir un petit peu plus de créativité. Parce qu'à ce rythme, on va jouer toute la nuit sans qu'il puisse marquer. Il l'a dépossédé du ballon. C'est du Keita. Pelero. Villa. Xavi. Ça passe très, très loin. Ah quelle frustration pour l'attaquant Il se débarrasse de son défenseur Mais ça pêche dans la finition Thiago Silva Ambrosini Borrello Alexandre Pateau Abidal Moins de 5 minutes avant la fin du match Pour une 2 Du bout du monde Non ça c'est vraiment vraiment très haut Ouais c'est bien pour marquer des buts Il faut savoir tirer de loin C'est une arme redoutable pour les défenseurs groupés C'est plutôt bien joué Pirlo Ambrosini Ronaldinho Borrello Ca va être bon C'est ça Encore un but Quel spectacle Jusqu'au bout dans cette rencontre Le 4ème but dans les dernières minutes C'est fini C'est fini A quelle préparation Il faut vraiment y avoir une qualité technique Largement au dessus de la moyenne Pour réaliser ce genre de passes Auto Could have a duré Nossa Qua Que 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 Il peut aller dans la surface de réparation C'est bien de partir en contre Il n'y a aucune option dans la surface Il est dans la surface Voilà un bon pressing Et le ballon qui sort en touche Il faudrait que quelqu'un offre une solution Il va pouvoir frapper Corner au premier poteau Il a plusieurs possibilités là Bien joué ça La défense peut se replacer Il n'y a personne dans la surface Dans la surface Coup de sifflet final Et l'arbitre met un terme à la rencontre C'est bon C'est bon C'est bon